La question c'est de savoir Corinne Sombrin si vous pensez vous qu'on peut utiliser pour soigner ? Ah oui, c'est ça. Alors ça on est en train d'essayer de le démontrer parce que bien sûr dans les ressentis qu'on a quand il n'y a pas de pathologie particulière ça fait du bien tout simplement, ça améliore la qualité de vie mais après c'est ce qu'on essaie de démontrer. Donc on a commencé deux protocoles cliniques toujours avec le CHU de Liège sur la douleur chronique et sur des patients. Et vous avez vu des exemples ? Que ce soit en Amazonie, que ce soit en Alaska, que ce soit en Mongolie ? Non. D'accord. Et ça fonctionnerait comment ? Comme une ordonnance ou alors comme un psychanalyste ? Quelqu'un qui vous dirait mais creuse, creuse en toi, les questions vont se soulever. C'est une ressource qui est là en nous, auquel on peut très facilement se connecter et auquel on se connecte naturellement dans les situations d'urgence par exemple. On parle des états modifiés de conscience, mais il y a deux grands types d'états de conscience. Il y a ce qu'on appelle les états de conscience ordinaires et les états de conscience modifiés. Donc les états de conscience ordinaires, c'est ceux qu'on pense être notre état normal. Et les modifiés font partie, dans ces états modifiés de conscience, le vécu d'une méditation par exemple ou le vécu d'une trance. Mais il faut bien comprendre que notre cerveau change d'état de conscience en permanence. Il va s'adapter en permanence à la situation à laquelle on doit faire face. Alors, quand est-ce que la trance va s'exprimer et s'émerger ? C'est essentiellement quand on a des situations d'urgence, où tout d'un coup, les caractéristiques qu'on vit pendant la trance, qui sont plus de force, moins de ressenti de la douleur, un phénomène de dissociation, léger, la perte de la notion du temps, la transformation de la perception du temps, ça ce sont des choses qu'on vit dans les situations d'urgence, naturellement. Et là, on se rend compte que ça ressemble beaucoup aux états de trance qu'on peut provoquer. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on vit naturellement de toute façon. Les moments d'inspiration que vivent les artistes, les eurekas, tous ces moments où tout d'un coup, on n'est plus, comment dire, focalisé par le mental, on n'est plus envahi par la rumination par le mental, où tout d'un coup, on s'ouvre à autre chose. Quand on va se promener dans une forêt, là aussi, notre état de conscience change. Quand j'ai un fou rire, il change. Quand je suis focalisé sur une tâche intellectuelle, mon état de conscience change. Voilà, donc ça, ça change en permanence. Alors c'est quelque chose qui est là, que notre cerveau utilise régulièrement pour faire face à une situation. J'ai forcément mis en balance avec ma pratique analytique, en vous disant, ça m'intéresse beaucoup. Et ce que vous vivez à l'intérieur, on a envie de le vivre, ça c'est sûr. Du côté du bien-être et de la communion avec tout ce qui nous entoure. Mais au fond, la psychanalyse a quelque chose de commun avec la trance, le transfert déjà. Mais pas seulement, pas seulement. Il y a aussi quand même un rituel, vous l'avez abandonné, mais il y a un rituel, le rituel du divan, de la séance. Il y a le silence de l'analyste, silence accueillant, mais silence. Et il y a aussi un état de conscience modifié qui se produit, puisqu'on demande à l'analysant de renoncer à ce qui fait son fonctionnement mental habituel.